...en vouloir. Pour quelle raison ? Et puis tout à coup, j'ai eu une idée. C'est peut-être complètement idiot, mais je pensais à ce qui pourrait relier tous ces crimes. Une espèce de dénominateur commun. Et puis, j'ai trouvé que tout se passait autour de l'hôpital. Hélène Gramont travaillait à l'hôpital. Germaine Dozion, ou Dozouan, je ne me rappelle plus très bien de son nom. Germaine Doison. Ah oui, c'est ça. Pardon. Merci. Eh bien, elle a été opérée dans ce même hôpital. Et Nora Elmer, si je me souviens bien, son mari avait été transporté d'urgence chez nous, après son accident de voiture. Ça ne peut peut-être rien dire. Si le Valdexien jure, vous êtes au chômage, venez me trouver. Vous ferez un flic très honorable. Pardon de vous avoir dérangé. Au revoir, monsieur le commissaire. Vous remercie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Entrez. Ah, bonjour, commissaire. Les débris de l'objet que vous avez récupéré sur le toit, eh bien, ils proviennent d'un œil de verre. Vous êtes sûr ? Ça fait deux jours et une nuit qu'on est là-dessus. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Merci. Alors, monsieur Dallas. C'est d'accord. Je vais vous dire à qui je téléphonais. C'est pas la peine. Vous me relâchez. Oui. Pourquoi ? Parce que t'as de beaux yeux. Et Minos ne sait pas que nous savons qu'il a un œil de verre. Tiens ton briquet comme tout à l'heure quand t'as donné du feu à Valdec. Qu'est-ce que t'as fait après ? J'ai avancé mon briquet pour allumer ça. Nom de Dieu. Sous-titrage ST' 501